Musique Alors Fred Savard avec vous pour ce 15e épisode de la saison 4 de La Balado. J'espère que vous allez bien. Sentez-vous le climat au Québec s'assainir grâce à François Legault? Je comprends que cette annonce-là est venue diviser les Québécois. J'ai bien entendu aussi les partis d'opposition être contre cette contribution santé. Donc pour faire avancer le Québec dans un climat social serein, je vous annonce que le gouvernement ne va pas déposer ce projet de loi sur la contribution santé. Je pense qu'au Québec, c'est le temps de rebâtir des ponts entre les Québécois. C'est le temps de se tendre la main. J'ai un peu ri quand j'ai entendu ça. C'est mardi à l'occasion de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale. Et on se rappelle, la taxe vaccinale, ça ne fait pas longtemps que ça a été mis de l'avant. On n'a pas pensé que ça allait diviser à l'époque. Moi, je pense qu'évidemment, c'est surtout les sondages parce qu'on le sait, ce gouvernement fonctionne énormément aux sondages. Chaque semaine, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a des députés de l'opposition qui publient les sondages qui sont envoyés par le gouvernement de la CAQ pour nous montrer quelles seront les décisions qui s'en viennent, dans le fond. Puis c'est toujours genre, est-ce que vous trouvez que le docteur Boileau fait un bon travail? Est-ce que vous trouvez que si on met de l'avant cette politique, allez-vous être d'accord? Et là, c'est étonnant qu'on n'ait pas pensé que ça allait diviser. Évidemment, j'ai l'impression qu'on s'en torche un peu de la division du Québec dans ce gouvernement. C'est surtout qu'on s'est rendu compte que les sondages ne sont sûrement pas très bons à l'interne puis que les appuis baissent. Je ne pense pas que ça baisse de façon dramatique, mais assez pour qu'on décide de tendre la main aux gens qui ne sont pas vaccinés. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça avant, parce que ça fait des mois qu'on talonne ces gens-là, qu'on essaie de trouver des façons, avec raison ou non, surtout avec raison, mais on les talonne. Et là, soudainement, on se rend compte que le climat social n'est pas très bon. Et d'ailleurs, je veux bien qu'on essaie d'assainir le climat, mais il faudrait peut-être que François Legault avertisse sa gare de rapprocher. Je pense entre autres au Stéphane Gobeil, Évan Sauvé, Florence Plot, tous ces gens, ces directeurs de cabinet, ces directrices, ces attachés de presse, qui sur les médias sociaux, à chaque jour, participent à la division avec de la propagande. C'est vraiment le mot, si on se réfère à un dictionnaire. Stéphane Gobeil est probablement le pire. Évidemment, vous n'êtes peut-être pas tous sur Twitter, entre autres, mais il y a vraiment un travail de propagande qui se fait, visiblement sur les heures de bureau. Ce sont des gens qui sont payés par les contribuables, donc il y aurait quand même une question éthique à se poser de ce côté-là. Mais je trouve que François Legault, avant de faire des leçons de division, devrait peut-être parler à sa gang, à son staff, comme on dit dans la langue de Molière, pour qu'il se calme. Ces gens-là qui, je trouve, sont peut-être en 2022 ce qui se rapproche le mieux de la description du terme larbin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi que vous irez chercher, je le dis en tout respect, évidemment. Autre grosse nouvelle cette semaine. Je réitère, on a une vision, le 2035, plus de ventes de véhicules d'essence, 2050, la carboneutralité. Pour être cohérent avec ce qu'on dit, ce qu'on prétend être, la batterie, l'hydrogène vert, je pense qu'on est à la bonne place. Alors je réitère qu'il y a des risques actuellement par rapport à des enjeux juridiques et il y a également une vision claire du Québec et c'est ce qu'on vient prendre comme engagement. Alors ça, c'est le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Julien, qui annonçait cette semaine, en fait, qui déposait un autre projet de loi 21. Alors ce n'est pas la laïcité cette fois-ci. C'est la fin de la recherche d'hydrocarbures en territoire québécois. Et bon, je vais être de bonne foi. On peut le voir comme une bonne nouvelle. On parle de révoquer l'ensemble des 182 permis pétroliers et gaziers détenus par l'industrie du Québec, ce qui couvre 32 000 km² de territoire. Cette loi-là va forcer les entreprises qui possèdent des puits d'exploration à les fermer et à les restaurer. Là, par exemple, si on regarde les détails, bien, ce sera nous tous qui financerons à hauteur de 75 % les coûts de restauration des puits forêts. Et c'est drôle parce que le ministre Julien disait, on n'est pas une république de bananes, on ne va pas tasser les compagnies comme ça. Mais bon, on finance quand même 75 % de la restauration de ces puits-là. On a financé également, je pense, au total, ces 150 millions au cours des dernières années en aide fiscale pour que ces entreprises-là fassent de la prospection. On donne des droits de prospection qui sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Fait que oui, on se rapproche quand même d'une république de bananes à ce niveau-là. Et évidemment, l'Association de l'énergie du Québec, via son président Éric Tétrault, a dit que 100 millions, ce n'est pas assez parce qu'il va falloir compenser aussi ces compagnies-là pour les profits qui ne se sont jamais concrétisés et l'industrie, les chiffres à entre 3 et 5 milliards de dollars. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on devra tous payer ça, mais c'est déjà en cours. C'est déjà, le processus judiciaire est déjà entamé et j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il va y avoir des compensations aussi. C'est drôle parce qu'on est en train d'interdire quelque chose qui n'existe pas vraiment sur le territoire du Québec, c'est-à-dire du pétrole. Et on devra restaurer ces quelques puits-là qui existent, oui, mais on devrait aussi peut-être compenser pour une ressource qui n'existe pas. Alors, encore une fois, je trouve qu'on se rapproche... On se rapproche d'une république de bananes. Oui, alors, oui, je suis un peu fâché. Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine, graciosité de bébé mi-ville. Alors, j'étais un peu à bout. Je ne dirais pas grand-chose. Là, au moment où on se parle, vous vous rappelez la semaine dernière, tous ces camionneurs, bien tous ces camionneurs, cette minorité de camionneurs qui allaient occuper Ottawa. Je vous disais, moi, j'enregistre l'introduction des épisodes le vendredi, donc je ne savais pas s'il allait se passer. On a vu ce qui s'est passé. Et je n'ai pas envie de parler trop trop des convois qui s'en vont à Québec. Je trouve que c'est difficile d'avoir de l'empathie, bien qu'il faut comprendre. Je pense qu'on n'a pas le choix, je disais la même chose la semaine dernière, on n'a pas le choix d'écouter, de se rendre compte de l'insatisfaction. Elle n'est pas toujours rationnelle, cela dit, elle n'est pas toujours même justifiée, mais elle est quand même là. Mais sauf que je n'ai pas envie d'en parler parce que je suis un peu tanné de ce genre de manifestation-là et des protagonistes qui sont derrière ça, parce qu'on les connaît. Rambo Gauthier, on a entendu parler pendant la commission Charbonneau. On sait comment ça fonctionne aussi sur les chantiers. Moi, ce qui m'agace beaucoup, par contre, c'est la réponse policière, entre autres. Et c'est drôle parce que cette semaine, je pensais, en fait, je pensais au printemps 2012, je me rappelais la répression policière. Évidemment, ce n'est pas le même gouvernement, ni à Ottawa, ni à Québec. Évidemment, il y a cette donnée-là qui est importante. Mais je me rappelle que les policiers n'ont pas hésité à matraquer des étudiants de 16, 17 ans, 18 ans, parfois même des personnes âgées qui manifestaient aussi, des citoyens. Pendant des semaines et des semaines, il y a eu des opérations de souricières organisées par les forces policières, des manifestations déclarées illégales au bout de 20 minutes, des gaz acrymogènes, des balles de plastique. Et là, on regarde des manifestations de camionneurs. Oui, il y a des civils, il y a des gens de la population qui sont là aussi. On saccage certains sites historiques. Là, c'est maintenant une occupation à Ottawa. Et on a l'impression, on a vu des images de policiers qui ont carrément regardé ailleurs. Les politiciens sont extrêmement patients. On essaie de comprendre. On nous dit, il faut comprendre, il faut tendre la main. Et à date, on a à peu près de répression policière. J'aime pas ce mot-là, cela dit, mais j'ai pas le choix de l'utiliser parce que c'est ça qui a été utilisé en 2012. À date, on a à peu près 14 contraventions pour klaxonnage abusif. Je sais pas si ça va changer, mais si jamais un jour, il y a de nouvelles manifestations étudiantes, je suggère aux étudiants de louer des camions, de louer des remorques et vous allez avoir la paix pendant plusieurs jours. Petit mot sur ce qui s'est passé dans une école du Tennessee. Vous avez vu ça passer, le retrait de la bande dessinée Mouse de Art Spiegelman sur le récit de son père, si ma mémoire est bonne, de l'Holocauste, en fait, qui a vécu l'Holocauste avec des souris. C'est un grand classique qui a gagné un poulis d'air et qui a été retiré d'une école à la demande des parents d'une école du Tennessee. J'ai vu passer un article dans Slate vraiment intéressant d'Emily Knox, qui est professeur associé à l'Université de l'Illinois, qui a écrit un livre qui s'appelle Book Banning in 21st Century America et qui expliquait que, bien, les observatoires, si on pourrait dire, de la liberté d'expression ont vu une hausse de ce genre de manifestations-là et habituellement, on l'attribue souvent. En fait, ici, quand on entend parler, c'est parce que ce sont des universités progressistes, ce sont des militants de gauche. D'ailleurs, ça m'étonne que les Joseph Facal, Mathieu Bock-Côté, Christian Rioux, Normand Bayargeon n'en ont pas vraiment parlé. En tout cas, je n'ai rien vu dans les médias de réaction par rapport à ça. Évidemment, ce sont des parents, des républicains, des gens à droite, qui ont demandé le retrait pour cause d'obscénité et de nudité. C'est quand même particulier puisque ce sont, on le répète, des petits dessins de souris et de rats. Émilie Knox, en entrevue dans Slate, disait que, évidemment, les médias sociaux ont exacerbé ces polémiques-là parce qu'on lit que c'est arrivé dans une école, alors d'autres parents dans d'autres écoles décident de faire la même chose. Cela dit, elle rappelle que ça a toujours existé, ce bannissement d'oeuvres littéraires et c'est toujours souvent pour les mêmes motifs, oui, religieux et politiques, mais c'est souvent les parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient en contact avec des idées et des valeurs qu'ils ou elles ne partagent pas. Ce qui est quand même étonnant ici, c'est que ce sont des... En fait, ce sont des gens à droite qui, normalement, ont une espèce de fétichisme d'Israël et là, c'est quand même une histoire qui raconte parmi les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité, oui, mais d'Israël. Alors là, on est comme... Et c'est ce qu'Emile Knox dans ce texte, dans Slate, elle souligne un peu comment c'est peut-être plus particulier ce qui se passe dans cette école du Tennessee, mais elle est quand même assez catégorique pour dire qu'habituellement, les motifs invoqués cachent toujours des motifs plus profonds, donc effectivement, ça peut être un peu ridicule qu'on ait peur de la nudité de dessins de souris et de rats, donc ça cache autre chose. Est-ce que c'est parce que c'est écrit par un juif? C'est peut-être ça la vraie raison? Bon, je vais partager ce texte-là sur la page Facebook de la balado et peut-être même sur l'infolette que je vais envoyer aux donateurs cette semaine. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas envoyé sur une petite vidéo avec des petites suggestions rigolotes, culturelles, de véniles. Là, je vous avoue que j'ai acheté plusieurs véniles récemment. Je ne sais pas si vous êtes véniles, j'aimerais ça le savoir. Si vous l'êtes, écrivez-moi pour le fun parce que je vous partagerai peut-être des petites trouvailles et de livres aussi parce que je reçois quand même beaucoup de livres et il y en a évidemment, je réussis à inviter les auteurs et les autrices. Des fois, je n'ai pas le temps ou ça cadre moins avec la balado, mais c'est quand même digne d'intérêt. Alors, je vais vous envoyer ça si tout va bien, si je réussis à dormir ce week-end, sinon en début de semaine prochaine. Et je sais aussi qu'il y a quelque chose comme 1600 personnes d'abonnés à l'infolette. L'autre infolette, je vais vous envoyer quelque chose parce que j'ai un peu négligé ça. Je vous l'ai dit, j'aimerais ça tout lâcher juste pour vous. Et là, on aurait plein d'infolettes, plus de balado, on serait tellement heureux. Alors, voilà. Cela dit, ce sera tout pour cette intro-là. On va aller rejoindre cette semaine, on a Marie-Gabrielle Ménard qui est cette nouvelle chroniqueuse danse contemporaine art visuelle, chose qu'on n'avait pas à la balado. Je suis très content de la retrouver. Elle revient de Toronto, mais elle va surtout parler d'un spectacle de danse qui sera disponible pour tous. Pas seulement à Montréal, entre autres. Et Hélène Faradji va rebondir sur un texte de Marc Cassivy sur notre rapport à la télévision comme socle culturel au Québec. Et on va prendre aussi à la fin de l'épisode, on va prendre les nouvelles du Chili. Vous vous rappelez, on avait notre antenne là-bas, Bertrand Hirachet, qui est installé là-bas depuis 17 ans et qui nous parlait des manifestations qu'il y a eu l'an dernier. Mais là, il y a eu les élections et on va aller découvrir qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau président de gauche de 35 ans. Alors voilà, c'est ce qu'on vous offre pour ce 15e épisode de la balado. Voilà, c'est parti. Ah que je suis content, il y a des êtres humains dans le luxueux studio de balado. Hélène Faradji, bonjour. Salut Fred. Encore avec nous cette semaine? Toujours. Je m'accroche. Je ne dirais pas ça. Un peu. Hé, Marie-Gabrielle Ménard. Elle est de retour. De retour. Très heureuse d'être là. On s'était parlé cet automne où vous couvrez l'actualité de la danse contemporaine entre autres et des arts visuels. Chose qui manquait cruellement à cette balado. Oui. Oui, oui. Ah non, clairement, clairement. Et là, il parle que vous êtes allée à Toronto. Je vous le confirme. En effet, pas pour aller voir des spectacles parce que bon, malheureusement, ils étaient assujettis au même le règne sanitaire qu'au Québec. Mais ben oui, c'est ça. Tu es allée travailler à Toronto, mais je suis de retour et puis il y a des choses à se mettre sous la danse. Oui. D'ailleurs, Marie-Abride, on va commencer avec vous parce que les gens sont bien tannés de ne plus avoir de spectacles, de ne plus voir d'artistes vivants. Et là, la danse va reprendre le collier. Oui. Je ne peux pas dire qu'on a complètement substitué l'expérience parce que ce qu'on nous propose, en tout cas, ce dont je vais vous parler cette semaine, c'est une webdiffusion. Attention, ce n'est pas une oeuvre chorégraphique, cinématographique. On n'a pas imaginé une pièce avec l'angle cinématographique. Certains l'ont fait, l'ont très bien fait. Là, on est plutôt dans une captation qui pourrait presque servir d'une trace archive si on avait besoin de remonter ce spectacle-là. Ce qui fait, et on n'en parlera pas longtemps parce que ce n'est pas sur l'intérêt, mais c'est ça. On ne s'attroie pas devant cette oeuvre-là pour une leçon de cinéma. Ce n'est pas le cas. Non, non, non. Les plans ne sont pas très, très travaillés. On est vraiment... C'est un peu sombre. C'est un petit peu sombre. Cela dit, la danse contemporaine, elle ne se promène pas partout au Québec. Non. Les spectacles, souvent, ne durent pas longtemps. C'est comme trois représentations. Bon, de faire des captations, pour avoir vu, je sais qu'on le dit ici, je pense qu'on le dit ensemble, c'est tout le temps, mais en des captations de théâtre et danse, moi, souvent, je préfère les captations de danse. Mais souvent, quand ce n'est pas un solo ou un duo, là, ça demeure... On ne l'a pas nommé encore, Fred, mais la pièce dont on va discuter, c'est une pièce de groupe. Alors, souvent, pour s'assurer que le spectateur ne perd rien, c'est des plans larges. Oui, voilà. Ce qui fait que nous, comme regardeurs, on a toutes les options, comme on aurait lorsqu'on s'assoit dans une salle de spectacle. Il peut se passer quelque chose dans le coin jardin arrière, et nous, comme regardeurs, on se dit, moi, c'est ça que je regarde. Même s'il se passe quelque chose d'autre en cinéma, et bon, Hélène saura le confirmer, notre oeil est dirigé. Oui. On n'a pas d'options, là. Bon, voilà. Alors, le spectacle, vous l'avez dit, Fred, la danse ne circule pas partout sur le territoire, et encore moins lorsqu'il s'agit de compagnies internationales. Oui. C'est le cas, cette fois-ci, compagnie qui a été fondée en 92 à Johannesburg, donc on est en Afrique du Sud, la pièce qui est, qu'on aurait dû voir en personne. Il faudrait la nommer, Marie-Gabrielle, la troupe. Oui. Via Catalong, qui est un canton en Afrique du Sud, et c'est très important, même dans la démarche artistique. Ce qu'on a voulu faire, c'est décentrer la danse, et s'assurer d'honorer les racines d'où émerge la proposition, c'est-à-dire les danses de rue. Et là, on est, on va un peu papillonner, Fred, presque leçon d'histoire. Ce qu'on nous propose, c'est une mouture entre danses contemporaines et Pansula. OK. Pansula, on est dans les années 50. Oui. En Amérique, il y a le swing qui est en train d'émerger. On a évidemment été complètement teinté par la culture jazz. Il y a la claquette américaine qui gagne aussi en popularité. Le Pansula, c'est un peu l'ancêtre ou le petit cousin, je vais le présenter comme ça, du gumboots. Ah oui? Oui, oui, oui. Donc, on est dans une podorythmie, on est dans le clapping sur le corps. En faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte aussi que le gumboot, c'est, en fait, c'est un langage. Comme on a pu le voir avec l'émergence du créole, c'était utilisé comme des codes. On communiquait de façon clandestine entre nous avec le corps. Wow! Et c'était souvent plus subtil que d'inventer un langage verbal parce que lorsqu'on s'affairait à une tâche, des fois, certains mouvements pouvaient avoir l'air d'un geste complètement intégré dans la dite tâche. Mais une fois qu'on possédait les codes, bon, voilà. C'est vraiment intéressant. Ce qui nous est donc proposé, c'est vraiment une oeuvre hybride. On pourrait pas, les puristes pourront pas reconnaître une ou l'autre forme de danse. Puis là, on est en 2022, donc de toute façon, tout s'interpénètre. Il faut arrêter le purin, là. Mais voilà! Et le purel. On referme la parenthèse. Donc, compagnies, je l'ai dit, établies en Afrique du Sud qui ont commandé cette oeuvre-là. C'est une compagnie un peu comme les compagnies de danse classiques, c'est rare, qui ont des chorégraphes attitrées. On invite des créateurs à venir travailler avec les interprètes. C'est le cas. Donc, le chorégraphe invité s'appelle, et là, je vais lire leur nom parce que vraiment, je les découvrais. Moi aussi, je ne les connais pas. Grégory Makona, super créateur qui, avant même d'avoir commencé à créer son oeuvre, donc son langage chorégraphique, est allé sillonner. On y retourne quatre langues pour voir de quoi les gens discutent, comment les enfants, les ados s'amusent dans la rue. Il est allé repiquer vraiment du mouvement du quotidien. On émerge du street dance et c'est ce qui m'a épatée de l'oeuvre Via Canada. On est dans un quotidien efficace. La pièce s'intéresse à la corruption. Puis bon, la corruption en Afrique, on va faire une grosse généralité, c'est un fléau. À un moment donné, c'est assez dépouillé. La pièce, il n'y a pas de décor, il y a très peu d'accessoires. On a comme un écran de fond sur lequel il va y avoir quelques projections et on va pouvoir lire à un moment donné, et là, je vous l'offre, cette déclaration qui a été présentée lors d'un colloque anticorruption en 2013. Donc, ce n'est pas les mots du créateur. Il est allé repiquer ça d'un prof. La corruption, j'ouvre les guillemets, la corruption est quelque chose dont on parle, quelque chose dont on se plaint, quelque chose dont on connaît les effets négatifs, dont même le corrupteur et le corrompu reconnaissent le caractère maléfique. Il y a donc quelque chose qui a gangréné plusieurs communautés africaines et où on se dit « ça y est, on est enfoncé et on accepte la marque ». Il y a une connivence entre le corrompu et celui qui corrompt. Voilà. On accepte les règles du jeu. On a bien connu ça ici. La commission Charbonneau, ça n'a pas si longtemps quand même. Tout à fait. On n'a pas toujours l'impression que tout est terminé. Là, le danger, je pense, je trouve, avec les spectacles qui se veulent aussi des dénonciations, c'est que parfois ça peut être caricatural un peu gros. Oui. En fait, en danse, je trouve que des fois, c'est dur. Pour avoir vu Frontera, qui faisait bien le travail à ce niveau-là de réflexion politique, je trouve que des fois, c'est dur à déceler le message. Ce que j'ai particulièrement apprécié, puis on pourra intervenir, vous pourrez intervenir, Hélène, parce que je sais que vous avez regardé le spectacle aussi. L'oeuvre en soi, elle est forte. Elle est construite en tableau et on ne s'en aperçoit pas. Ce n'est pas nécessairement mauvais quand un spectacle est à ce point assuré. Mais là, on nous guide de façon très fluide dans différentes, je dirais, petites scènes de la vie quotidienne. Les danseurs sont des chats d'une agilité exceptionnelle, mais, et là, c'est une qualité dans ce cas-ci, on ne sent pas la formation du danseur. Ah oui! C'est vrai que ça... Moi aussi, j'ai eu cette impression-là. On ne sentait pas l'espèce de carcan de la danse très travaillée, professionnelle. Il y avait quelque chose de très spontané et je pense que ça vient avec l'idée de recréer la danse de la rue. Je trouve ça hyper beau, en fait, hyper accessible. Et on revient avec ça quand on veut dénoncer un propos. Quand ceux et celles qui portent le discours sont à ce point éloignés de par leur virtuosité, il y a quelque chose auquel nous, je reviens avec ce mot-là, regardeurs, c'est plus difficile d'adhérer parce qu'on se dit « moi, c'est tellement pas... » Oui, un peu. Alors que là, au contraire, plus souvent qu'autrement, on va se prendre au jeu, ils ont l'air de jouer. Ils ont l'air d'attendre le taxi, il y a des jeux de dés qui s'opèrent. C'est après coup. La pièce dure 63 minutes. Une fois qu'on la décante, on se dit « OK, là, les images de dénonciation remontent, mais on ne l'aurait pas su, l'oeuvre se tient en soi. » Et cette sous-coche-là, ce n'est pas toujours le cas, mais elle arrive à la fin. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est comme si son discours se révèle une fois que la recette s'est déployée. Il y a quelque chose d'assez habile. La trame sonore est super intéressante. J'ai pris la petite note, je ne connaissais pas le compositeur. Samuel Makathad Cabane. On est dans de l'afro-électro, mais pas sur-travaillé. On est allé chercher certains beats funk. Il y a aussi des notes de jazz qu'on reconnaît. On a intégré des bruits du quotidien aussi. Je pense à une scène et c'est très, très bien fait. Ça aussi, c'était dangereux. À un moment donné, on critique ou en tout cas, on braque le projecteur sur la masculinité toxique, sur possiblement violence conjugale. Puis là, on est allé complètement dans une bande son épurée. On va entendre des sons qu'on pourrait associer à la nuit. Petit grillon, un peu l'amuser, l'éclairage, c'est-à-dire se retamise. Encore une fois, on n'est pas dans les gros clichés. Ce qui prime, c'est encore une fois le corps, le corps quotidien. C'est vraiment intéressant. Sachez que si vous allez à la rencontre de cette oeuvre-là, Danse-Dance, qui présente l'oeuvre en ce moment en webdiffusion à partir du 16 février, propose, en complément de spectacle, spectacle dure 63 minutes, un documentaire. Ah oui! Un documentaire de 20 minutes qui a été dirigé, réalisé par Valérie Lessard. C'est une Québécoise historienne de la danse qui a eu accès à un nombre calculable de footage. On va donc, là, j'ai parlé de la pansoula, qu'on ne connaît pas tant que ça. On va nous plonger dans l'histoire de ça. Il va y avoir des prises de parole des danseurs, du directeur artistique. Et même, je ne savais pas, on milite pour que cette forme de danse-là soit reconnue tout comme la danse contemporaine, la danse classique, le hip-hop. En Afrique du Sud, la pansoula, on veut des institutions, voire même un cycle supérieur où on pourrait graduer de la pansoula. Je trouve qu'en soi, c'est une espèce d'agent liant aussi, une cohésion sociale qui s'articule autour de cette forme de danse-là. Elle est assez démocratique puis en même temps, elle est forte. On n'est pas dans de la parade, on n'est pas dans une espèce de poudre aux yeux un peu parce que de là découle après ça, le hip-hop, les danses de rue, le breakdance, mais ça, c'est le berceau, c'est ce qui a permis ensuite ça. Donc vraiment, moi, le documentaire, des fois après les shows, on a plus ou moins, ça dépend des cas, envie de rester pour la prise de parole avec moi. Oui, il y en a souvent. Oui, exactement. Dans ce cas-là, je trouve vraiment qu'on n'est pas dans une approche didactique. On est dans un complément d'information qui est franchement bien ficelé, qui visuellement est très intéressant. Je ne sais pas, Hélène, je me tourne vers vous. Je n'ai pas regardé le petit documentaire, je m'excuse. Non, non, ça va. Mais en fait, je ne l'ai pas regardé tout de suite. Moi, j'ai eu besoin de décanter l'oeuvre. Je l'ai regardé plus tard, un petit 20 minutes, ça se fait tout facile, facile. Puis vraiment, j'y ai trouvé, on dirait que j'ai même de l'amnissaire à le prononcer en disant complément d'oeuvre. Ça a l'air de la retaille. Ce n'était pas ça du tout. C'est une grande valeur à cette production-là. Donc voilà, c'est présenté par Danse Danse. Donc 16 $. 16 $. À partir du 16 février. Ce n'est pas cher. Jusqu'au 6 mars. Web diffusion sur demande. Ça veut dire qu'on n'a pas un billet à s'acheter avec une heure fixe où on va devoir être devant son écran. Ça y est, une fois qu'on l'a acheté, on a jusqu'au 6 mars. Est-ce que c'est comme Apple TV puis on a genre 23 heures pour finir la location. Il vous reste 19 heures. Non, ça ne vient pas avec le sablier. Bon, ça c'est bien. On va aller écouter un petit extrait de la musique pour se mettre dedans. Marie-Gabrielle Ménard. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est... Moi, j'invite les gens vraiment à aller chercher le billet pour voir ça sur un écran parce que la danse, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Je me répète, mais ce n'est pas grave parce qu'il faut que le message passe et rentre. Mais il faut essayer une fois. Je sais qu'encore mieux, c'est dans une salle. Oui, oui, oui. Mais là, en attendant, de toute façon, il va y avoir des spectacles parce qu'on va en parler un peu plus tard. Absolument. Ça, ça revient. En attendant, là... Je rajoute ça parce que je ne l'ai pas nommé et vous avez raison. Peut-être qu'initier un ado, mettons, à cette forme d'art-là... Bon, le billet à la place des arts en Montréal, Côte-Cher, blablabla, blablabla... Là, là, avec le phénomène TikTok où les petites ritournelles chorégraphiques ont vraiment, vraiment... Ils ont trouvé leur public, en tout cas, avec les plus jeunes générations. Je vous le dis, là, ce n'est pas nécessairement un objectif, mais vous allez être le parent cool si vous assoyez vos ados avec cette oeuvre-là en trois minutes. Mais moi, c'est ce qui m'a frappée, en fait, en le voyant. Je me disais, mon Dieu, que c'est moderne. Alors, ça a l'air vieux de le dire comme ça. Non, c'est vrai, j'ai l'air d'être une vieille conne qui dit, oh, c'est moderne. Mais non, mais c'est vrai, je regarde... C'est pas comme Casse-Noisette. Non, c'est ça, c'est très moderne. Mais je trouvais ça formidable parce que je me disais, tout le monde peut comprendre ce langage-là et en particulier les jeunes. Tu sais, la danse de rue, on le sait très bien, ça a souvent... C'est né de la jeunesse. C'est même une émanation de la jeunesse. Puis je pense... Tu sais, je regardais ça, je voyais du breakdance, je voyais du crump, je voyais plein de choses qui se sont actualisées au fil des années et qui sont hyper accessibles pour n'importe qui. Autant pour la grand-mère que pour le jeune ado qui sait pas très bien comment occuper son temps ces temps-ci. Ce serait vraiment une très belle façon de leur faire connaître. Via Canada. On l'a pas beaucoup nommé. Via Canada. Et grande beauté de la danse contemporaine, c'est que c'est jamais long. Oui. On n'est pas dans les choses... Non, mais le théâtre... Je veux pas dénigrer le théâtre, mais une pièce de deux heures qui est pas super bonne, c'est long en tabarouette. Mais ça existe plus. On dirait... Ben, tu sais, moi je vois ça en cinéma beaucoup. Un film de moins de deux heures, ça n'existe plus. Puis je comprends pas pourquoi. Ah ouais. Tout mérite pas de durer deux heures. Non, clairement pas. Non, effectivement. Mais un spectacle de danse qui est pas super intéressant, c'est pas... Ça ne dure pas longtemps. En effet, c'est ça. C'est quand même... Non, c'est vrai. C'est vrai. Hé, Marie-Gabrielle Ménard, merci. Restez avec nous parce que là, on va aller parler à Hélène, un sujet qui risque de faire... de... 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 de discuter dans les chaumières. Bon, la télé québécoise. Oui, la télé... Serait-elle en crise? Serait-elle en crise? Ben oui, je me suis dit, on va parler de télé un petit peu ou peut-être il faudrait faire comme avec Prince dans le temps, il faudrait dire le médium anciennement connu sous le nom de télé. Parce que bien honnêtement, qui aujourd'hui regarde encore la télé comme dans le temps, c'est-à-dire rendez-vous à heure fixe, publicité toutes les 10 minutes, programmation décidée pour nous. Oui. Qui fait ça? C'est vrai. Ça existe presque plus. Les des personnes. Voilà, peut-être. Moi, j'ai vu que ça m'arrive des fois le soir de zapper. Moi, j'ai même pas le câble, j'ai une antenne numérique. Parfois, j'ai cinq postes. Quand c'est pas couvert dehors, j'en ai huit. Oui, c'est ça. Et j'ai encore du fun quand même à écouter des affaires que j'écouterais pas normalement qui sont juste là. On le fait à l'hôtel. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté hôtel. Oui, oui, oui. Mais on zappe et on tombe dessus. Ah oui. Il n'y a plus ce côté rendez-vous. Sauf pour quelques événements. On sait très bien que le Super Bowl, on va regarder à heure fixe, etc. Mais la vraie télé comme on la connaissait quand on était en France, c'est plus vraiment ça. Et j'ai eu envie qu'on en parle parce que deux textes m'ont titillé la semaine passée. À commencer par un édito de Marc Cassivy qui s'appelle Le Socle, c'est frit. Qui est un article fouillé quand même, qui est un article lucide, mais qui part d'un constat qui, je pense, devrait être reformulé. En fait, il commence dans son chapeau. Donc, l'introduction de son texte, il écrit « La télévision, il n'est pas exagéré de le rappeler, est le socle de la culture québécoise, son assise. La télé est le principal vecteur de notre culture populaire. Or, ce socle s'effrite, le vecteur s'affaiblit et la culture avec lui. » C'est pas forcément faux, mais j'aurais envie de dire que la télévision était le socle de la culture populaire et qu'elle reste accrochée à cette idée qu'elle l'est encore. Ça, c'est un peu troublant, sans réaliser que toute une génération maintenant s'en soucie comme de l'an 40. Et je vais vous donner un... Je dirais, Hélène, plus qu'une génération parce que les plus vieux ont abandonné beaucoup la télévision aussi. Pas seulement les jeunes. Ouais, c'est vrai, mais c'est surtout... En fait, on a connu ce que Cassivy prétend. C'est-à-dire... Oui, on l'a connu. L'âge d'or. Moi, je veux dire, j'écoute plus la télé généraliste très rarement. Non, mais vous n'êtes pas si vieux. Non, c'est vrai. Mais je suis content quand même. Disons, les plus vieux que vous restent quand même accrochés, mais c'est vrai que, mettons, la génération des... Mettons, 17-25 ans, je ne pense pas que ça les intéresse beaucoup. Puis je veux même vous donner un exemple pour qu'on réalise bien l'étendue du gouffre entre ces générations. Dans une populaire émission de radio que vous fréquentiez jadis, Snaguer, Fred, ont jasé des participants à Big Brother. Oui. En notant que, sauf deux, trois noms, la plupart, c'était des nobody. Et on mentionnait Stéphanie Harvey, qui s'appelle Miss Harvey sur les réseaux, qui a 24 000 abonnés sur Instagram, 53 000 sur Twitter, 118 500 sur Twitch, qui est cinq fois championne du monde du jeu Counter-Strike. Alors, pour une nobody, on repassera. Et ça montre surtout cette idée que, hors de la célébrité télévisuelle, il n'y a pas de salut pour ceux qui ont raté le bateau et qui parlent encore de virage numérique. Voilà. Donc, l'article de Cassie, il reconnaît que les abonnements aux plateformes, pour la première fois cette année, ont dépassé les abonnements à la télé traditionnelle. Au Québec ? Au Québec. Au Québec. Donc, 71 % d'abonnés aux plateformes contre 66 % pour un service de télécablé. Mais ça change avec les catégories d'âge, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, pour les plus de 55 ans, c'est 75 % à la télévision traditionnelle. Mais l'idée forte du texte de Cassie Vie, c'est de redonner à la télé les moyens d'être le vecteur principal de la culture d'ici. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt réfléchir à comment faire de ce qui n'est pas la télé, le socle de la culture québécoise. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les jeunes ailleurs qu'à la télé avec notre culture ? Parce qu'ils l'ont... Marie-Abrielle, vous... Oui, Hélène, parce que j'ai l'impression que très, très souvent, en tout cas, ce qu'on va servir aussi, c'est que les contenus à la télévision ne rejoignent pas les plus jeunes générations. Attention ! La dite forme non plus. Voilà. Ce n'est pas que de questionner le contenu, c'est-à-dire ce rendez-vous à heure fixe, en souplesse, avec publicité, on n'arrivera pas à rejoindre des gens qui, maintenant, consomment différemment et à la pièce. Absolument. Puis j'ai envie de dire que cette question-là de comment on rejoint les jeunes ailleurs qu'à la télé, ce n'est pas une question facile parce que ça dépend des jeunes d'abord eux-mêmes, de leur curiosité qu'il faudrait peut-être stimuler un peu, on va dire ça comme ça. Ça dépend aussi des créateurs et des diffuseurs. Et je vais parler comme une jeune, je vais te dire, il faut qu'ils up-la-game tous ces gens-là. Ce qui demande beaucoup d'audace, beaucoup de patience et beaucoup de moyens. Ce qu'on n'a pas nécessairement en quantité illimitée. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Ce matin, sur Twitter, François Legault se félicitait, au nom de tous les Québécois, du nombre de tournages étrangers qui ont choisi le Québec. Oui. Et dans l'article, c'est drôle parce qu'il relayait un article de la presse, et dans l'article, visiblement, il ne l'a pas lu au complet parce qu'il y avait un paragraphe qui disait, bien ça, ça fait quand même un effet qui n'est pas très cool, c'est-à-dire que ça phagocyte la production de télévision d'ici. ça prend tous les techniciens. Tous les techniciens. Bien oui, évidemment. Et on ne peut pas offrir les mêmes salaires. Non. Non, bien non. Et c'est ça. On devient une espèce de seconde zone de création, mais des beaux décors pour les grandes séries. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en féliciter, mais il faut quand même y réfléchir plus que juste voir des chiffres. Ça rapporte des revenus en termes touristiques, ne serait-ce que ça, parce que c'est des grosses équipes qui viennent s'installer, mettons, dans le centre-ville pour quelques semaines. Et ça fait travailler une expertise québécoise. Oui, mais c'est vrai que ça phagocyte notre contenu à nous. Tout à fait. Absolument. Ça, c'est sûr et certain. Sur la question de cette disparition ou presque de la culture québécoise sur les plateformes autres que la télé, honnêtement, je suis beaucoup moins pessimiste que Marc Assivy et pour plusieurs raisons. D'abord parce que justement ce deuxième article dont je veux vous parler, que j'ai vu passer sur mon fil Facebook accompagné de cris de rage et de colère. Ça, c'est Facebook. Oui, c'est ça. Il y avait des majuscules. Il y avait beaucoup de majuscules et c'était un article du Elle Québec intitulé « Les dix meilleures séries télé de 2021 à écouter de toute urgence. » Et pourquoi la colère ? Parce qu'il n'y avait aucune série québécoise. Ah ben, maudit ! Aucune ! Bon, déjà, ce top 10, il ne mentionnait pas « Succession » de Jesse Armstrong. Fait que, bon, pour la prendre au sérieux, j'ai une autre question. Tout le reste. Tout le reste, ça vaut ce que ça vaut. Mais je vous dis quand même les dix qui étaient nommés. C'était Hax, VandaVision, « Nine Perfect Strangers, Only Murders in the Building. » En plus, vous avez mon accent anglais. Ben oui, ben oui ! C'est tout en bonheur. « The White Lotus, The Chair. » On dirait que c'est polonais. Non. C'est l'histoire d'un tueur en série. Je ne connais aucune des séries. Moi, je n'ai pas Netflix. Moi, je ne connais rien. Ben, il n'y a pas que Netflix. Moi, la dernière série que j'ai entendu parler, c'est « Dexter ». Oh, boy ! OK, oui, vous êtes en retard. Puis « The Knicks » que j'ai acheté. Oui, ça, c'est très, 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 très bon. Oui, je l'ai acheté. Mais « Succession », faites-moi confiance. J'ai écouté la première saison. J'ai même chroniqué ça à une défunte émission. C'est extra. Vous n'avez pas aimé ? Ben, je trouvais que c'était comme l'art du temps avec du budget. Oh, non, c'est... Oh, non. Oh, là, c'est... Mon Dieu, c'est tellement bien écrit. C'est extraordinairement bien écrit. Je suis un gros lecteur. Moi, je suis un très gros lecteur. Justement, c'est une des... Je ne peux plus lire de livres. C'est une série hyper littéraire, « Succession ». Mais ce n'est pas un livre. Non, non, ce n'est pas un livre. Si je m'abonne à Netflix, je ne le lirai plus. Parce que je suis trop intense. D'accord, bon. Il n'y aura plus de balado, je vais binger les séries. Vous pourriez binger sur Twitch. Ça ferait une autre façon de rejoindre les... En tout cas, bref. Donc, le serpent. Le serpent, c'est un tueur en série dans le sud-est asiatique au milieu des années 70. Il a vraiment existé. Il est interprété par Tahar Rahim. Et juste pour le fun, on va écouter comment l'actrice qui interprète la compagne du serpent, la compagne du tueur en série qui s'appelle Marie-Andrée Leclerc, qui est québécoise. On va écouter comment elle parle français. On ne devrait pas l'aider. Ça, c'est comme les Français dans The Simpsons. Exactement. C'est toujours... Ils ont pris le gars qui parle d'Araguine un peu dans le studio d'animation et ils font des voix et ça ne leurre jamais. Et quand on entend ça, on se dit peut-être comme Castivi, d'accord, que l'exception culturelle québécoise sur les plateformes, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Ça, d'accord. Mais... Ils auraient pu engager Valérie Leclerc. Ils auraient. Oui, c'est vrai. Elle a un très bel accent québécois. Magnifique. Comme mon accent anglais. À peu près la même chose. Donc, mais je vous disais, sous cet article, j'ai lu des centaines de personnes s'insurger parce que ça n'incluait pas leur série chouchou, District 31, Les Beaux-Malaises, Entre-deux-draps, où la merveilleuse, c'est comme ça que je t'aime, dans la saison 2 commence. Oui. Très, très bientôt. Et là, vous allez me dire, oui, mais sur Facebook, c'est que des vieux qui commentent avec des gifs pour la plupart. Et je vous dirais, certes, mais pas que. Et si je vais sur TikTok, par exemple, TikTok qui est un réseau quand même fréquenté par les plus jeunes. L'appétit pour la culture québécoise, il est là aussi. Il est sur TikTok. Et je vous donne l'exemple de Shina Nova, qui est une jeune femme du Nunavik qui consacre toutes ses vidéos à la culture inuit et qui a 1,2 millions d'abonnés. 1,2. Et nous, gens adultes, on n'en a jamais entendu parler. Mais pourtant, pour les jeunes, elle est une star. Elle est une vedette de ce réseau-là. Donc, première constatation, si on admet ce postulat que les plateformes mondialisent les goûts, parce que c'est vrai, tout le monde a vu, bon, sauf vous, Fred, mais tout le monde a vu Squid Game, tout le monde a vu Dunk Look Up, tout le monde a vu Tiger King. Dunk Look Up, je vous ai regardé, mais je vous ai écouté la semaine dernière, vous m'avez envie de le goût d'en regarder. Bon, c'est ça. Mais le public, lui, il n'est pas tout à fait prêt à se laisser dire que le Québec ne fait pas partie de la game. Les spectateurs, les spectatrices veillent au grain pour rappeler que leurs goûts, non, ne sont pas entièrement américanisées et que oui, les productions québécoises, elles peuvent faire partie des tops de fin d'année, des tops populaires. Honnêtement, rayons chien de garde et défense d'un certain nationalisme culturel, mais je pense que le Québec se porte beaucoup moins mal que certains veulent bien le prétendre. Deuxième constatation, ces séries québécoises, films, productions, mais elles voyagent aussi grâce à toutes ces plateformes. Oui, Netflix n'a pas payé sa partie du contrat encore. On n'a pas accès nécessairement à énormément de contenu d'ici. L'investissement reste... En fait, on le cherche. Cela dit, Netflix est en recul aussi d'abonnés. Oui, mais ça reste la plateforme la plus importante. Mais c'est pas... Ça va bouger. Oui, mais il faut savoir que la pandémie a fait que tout le monde s'est rué sur des services d'abonnement. Donc, les chiffres de 2020, même par rapport à 2021, les chiffres de 2020 sont irréguliers. Ils sont anormaux. Mais la progression de Netflix continue. Ça reste les plus importants. Et entre 2020 et 2021, on l'a vu, la hausse de contenu québécois sur Netflix, elle n'est pas immense, mais elle est quand même là. Il y a beaucoup plus de contenu d'ici maintenant. Et on en pense qu'on en veut, mais un film comme Le Guide de la famille parfaite de Ricardo Troji et Louis Morissette a été vu à travers la planète. Ce qu'une politique qui serait axée sur une valorisation de l'exception culturelle à la télé ne favoriserait absolument pas. Donc, oui, il y a toujours de la place à l'amélioration, mais il y en a quand même eu une. Et cet impact international, bien sûr, on le mesure moins que quand ça se passe directement dans notre cours, mais c'est immense. Le rayonnement international de la culture québécoise en ce moment, il est fou. En ce moment, au jour où on se parle... C'est gros ce que vous avancez, Ren. En art vivant, en tout cas, c'est tout à fait le cas. En cinéma, sans doute aussi. La série, peut-être que c'est à... Là, au moment où on se parle, on a deux courts-métrages québécois de deux jeunes femmes qui s'en vont probablement aux Oscars. Annie Saint-Pierre et Marianne Farley. Exactement. On a trois nominations d'acteurs québécois au César français. On a deux films plus une série au Festival de Berlin. Tout ça en l'espace de quelques semaines. C'est complètement fou. Et la balado est écoutée en Europe aussi. J'en reçois des messages. En plus. Deux ans en Europe. Mais ce rayonnement, il bénéficie de l'arrivée de nos productions sur les plateformes. Et ça doit être soutenu. Parce que c'est bien que nos séries, elles soient diffusées sur nos écrans télé. Oui, évidemment. Mais c'est mieux si elles peuvent être vues partout dans le monde. Et que nous, on puisse se la raconter en disant ben ouais, ça vient de chez nous. Ben ouais, carrément. Et je prends l'exemple de la Corée du Sud qui fait ce travail de façon extrêmement pointue et profonde. Et ça marche parce qu'eux encouragent à une vraie diffusion locale. Je prends l'exemple du cinéma. Il y a un quota dans les salles de cinéma sud-coréennes qui dit qu'on est obligé de diffuser du cinéma coréen 146 jours par année. C'est 40 % du temps. C'est énorme quand même. Ils ont des lecteurs de CO2 en plus dans les salles de cinéma. En plus. Ils sont merveilleux. Mais ça, c'est vraiment, vraiment une volonté politique. Ça fait quelques années que la Corée du Sud aussi cherchait une façon de s'étendre à l'international. Et ils ont choisi la culture. Ça allait être leur locomotive pour se présenter à la face du monde. Et là, guess what? On est toujours en train de regarder ce qui se passe en Corée du Sud. Ça fonctionne. Et non seulement il y a cette mesure locale pour encourager la diffusion de contenu local à la population locale, mais il y a aussi cette idée forte dans la culture sud-coréenne qu'elle doit être diffusée le plus largement possible. Et il y a eu un accord entre Netflix et le diffuseur principal de télévision coréenne qui dit que toute diffusion à heure de grande écoute, donc d'une série, d'un film, peu importe, doit être doublée par une diffusion sur Netflix. Ah oui. Ah oui. Cela dit, il faut quand même le dire, la Corée du Sud a probablement un pouvoir de négociation quand même de par son marché beaucoup plus grand que le Québec. Ben pas forcément. Pourquoi? Ben je viens de vous dire, regardez la qualité de ce qu'on a. Oui. On devrait être capable de pousser pour des choses comme ça. On devrait... Donc c'est une question de volonté, c'est ça le problème. Je crois que c'est une volonté parce que les plateformes, ce n'est pas le grand Satan et la télé, la pauvre petite chose à protéger. Les plateformes, c'est un outil et quiconque va apprendre à s'en servir correctement va gagner, tout simplement. Et la Corée, ils sont en train de damer le pion de beaucoup de gens et même des Américains. Ils sont en train de prendre une place dans l'univers culturel qui est démente. Mais, dernière petite constatation, une troisième, cette idée de la défense de la culture québécoise pour qu'elle rejoigne les jeunes, je ne veux pas être plate, mais il n'y a pas de question de... Ce n'est pas une exclusion systémique du contenu québécois, pas du tout. parce que cet univers des plateformes, quel que soit notre âge, il reste régi par nous. Nous, avec notre petite télécommande qui décidons du contenu qu'on va regarder et ça, ça influence les algorithmes. Et ça, c'est très important dans le monde des plateformes. Plus vous cliquez sur des contenus québécois, plus vous allez en avoir et plus ça va aiguillonner les plateformes à en programmer plus. À en ajouter, pure économie, mais ça fonctionne. Netflix... C'est là, Hélène, quand même, on a des avantages, ne serait-ce que pour ça avec la crée du sud. Parce qu'on est moins nombreux, effectivement, mais on a quand même des études de marché de Netflix local qui nous permettraient, si on agissait un petit peu plus en spectateur responsable, j'ai envie de dire, que ça change. Parce que, oui, Netflix et les gouvernements ont le devoir de mettre en place une politique qui va favoriser l'émergence d'une culture québécoise qui soit forte et ample. mais c'est aussi aux spectateurs, à la spectatrice de prendre ses responsabilités et d'orienter ses politiques. Parce que la culture québécoise, elle ne mourra et ne s'effritera que si les gens ne la regardent plus. Ce n'est pas parce que Netflix va mettre 40 % de plus de contenu québécois que les gens vont regarder ce contenu-là. C'est parce que le contenu va être bon. Il faut up leur game, comme je l'ai dit. Comme le disent les jeunes. Comme le disent les jeunes. C'est parce que ce contenu sera soutenu par des critiques dignes de ce nom qu'il y a un regard éditorial sur ce qu'on fait. C'est parce que ce contenu sera inclus dans les programmes scolaires. Ça, c'est important que cette possibilité de choix conscient vers le contenu québécois soit encouragée dès l'enfance. Et je crois qu'il y a encore une autre solution. c'est que ces jeunes qui consomment des Youtubers, des TikTokers dont parle Marc Cassivy dans son texte en disant « Oui, il y a beaucoup de Youtubers québécois. Heureusement, mes enfants vont regarder ces contenus-là. » Mais il faut aussi que ces Youtubers et ces TikTokers québécois parlent de culture. Oui. Qu'ils la défendent. Oui. Qu'ils la mettent de l'avant. Alors, on dit souvent, moi, je dis souvent, on a la culture qu'on mérite. et il nous appartient à nous de comprendre que les plateformes, non seulement, elles ont remplacé et probablement pour toujours la télévision traditionnelle, mais qu'elles sont à notre merci. Nous méritons ce que nous décidons de regarder. Alors, je vous conseille à tous et à toutes de prendre exemple sur nos vénérables héros Gilles Vigneault, Neil Young, John Mitchell, Johnny Mitchell. Tenez-vous debout avec votre zapette entre les mains puis affirmez vos valeurs et votre morale. Ah, c'est une très belle réflexion, Hélène Faradji, vraiment. C'est drôle parce que j'ai l'impression que Marc Assivis qui déplore, c'est très québécois aussi, c'est le consensus encore. C'est-à-dire qu'on regarde tous la même chose. Ça n'arrivera plus. La messe. C'était comme ça avant. Oui, c'est ça, la messe, exactement. C'était comme ça avant. Et là, les contenus et les publics sont disloqués, mais comme vous l'avez très bien démontré, ça ne veut pas dire... Qu'on est en danger. Au contraire, c'est d'apprendre... Ça ne sert à rien de se crisper sur le « c'est plus comme avant ». Non, c'est plus comme avant et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a mille et une nouvelles avenues à explorer pour que le contenu québécois soit mis de l'avant, soit consommé, soit utilisé d'une façon qui est la plus vaste et la plus intelligente possible. Puis les réseaux, les plateformes peuvent nous aider à ça. Ce n'est pas l'ennemi. Et la télévision, honnêtement, même si elle reste l'objet le plus fréquent dans les salons de toutes les familles québécoises, elle n'a plus cette place de prescripteur de la culture. Il reste le sport. Oui, mais en même temps, le sport, de plus en plus, on peut le regarder en s'abonnant à des services sur Internet. Il reste ce rendez-vous à grande écoute. Oui, parce qu'on ne l'écoute pas en différé, en rappel. c'est vrai. À part les gens qui ont une vie sociale réduite. C'est formidable aussi de temps en temps d'avoir des rendez-vous communs où on sait qu'à la même heure, on l'avait vu avec la face cachée de la Lune l'an dernier qui était passé en direct sur Télé-Québec. Tantôt, je parlais des captations de théâtre. Des fois, j'aimais ça, mais ça, c'était très cool. C'était très cool parce qu'on avait le sentiment de vivre quelque chose tous ensemble. Mais on peut... Ce n'est pas parce qu'on regarde... Mettons, je ne sais pas moi, on a une nouvelle série québécoise extraordinaire qui débarque sur Netflix. Mettons. Si vous la regardez le lundi, puis moi, je la regarde le jeudi, mais on l'aura vue pareil ensemble. Ce n'est pas grave si on ne la voit pas exactement au même moment. L'événementiel pourrait très bien devenir la propriété, la chasse gardée de la télé, mais tout le reste, il y a tout un champ à investir. Il s'agit juste d'être un petit peu plus wise que les autres pour réussir à en faire nos plateformes. Oui, vraiment. Super réflexion. Je termine une troisième fois avec ça. Non, mais vous me lancez sur Spotify et le geste en trop de Gilles Vigneault qui a été un peu raillé sur les médias sociaux. Je trouvais que les gens n'étaient pas très gentils. Il y a les moyens. Ce que j'ai dit un peu de Neil Young l'an dernier, la semaine dernière, mais bon. Mais vous savez que j'ai quand même réfléchi parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais moi en tant que diffuseur de balado présent sur Spotify? Est-ce que... Vous retirez la balado... Non, mais je suis encore en découvrabilité. Le projet n'est pas... Je ne suis pas comme M. Vigneault. Non. Je ne suis pas assis sur une carrière florissante parce qu'il y a quand même ça dans la balance. Oui, il y a ceux qui peuvent se permettre de retirer leurs œuvres et ceux qui ne peuvent pas. Parce que j'ai demandé à Larry, Larry qui co-réalise la balado avec moi, et c'est lui qui s'occupe de mettre la balado en ligne, d'aller voir c'est quoi le téléchargement Spotify versus Apple Podcast. Et l'an dernier, 28 000 téléchargements sur Spotify, 187 000 sur Apple Podcast. Ah, donc de toute façon... Là, il y a d'autres plateformes aussi. Ce n'est pas les téléchargements totaux parce qu'il y en a que les co-tentions. Bon. Mais là, je me disais est-ce que je retire la balado et c'est 28 000? C'est quand même... Mais je pense que quand les gens aiment quelque chose, ils vont le suivre. Je crois. Ouais. Je crois. Parce que tu sais, j'ai chialé sur Spotify mais je suis encore là. L'habitude de la plateforme n'est pas aussi forte que l'envie de suivre un projet qu'on aime. Moi, je pense. Je lance la question aux auditeurs. Oui, c'est ça. Écrivez-nous. Dites-nous. Est-ce que vous nous suivriez si on se retirait... Est-ce que vous prendriez un abonnement Apple Podcast? Est-ce que vous changeriez votre téléphone? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. On y pense. Merci. Hélène, on se retrouve la semaine prochaine? Oui, monsieur. Marie-Gabrielle. On a déjà un rendez-vous. On s'est écrits. Mais ça, c'est en deux semaines. C'est vrai. Parce que le truc au Musée des Beaux-Arts. Oui. Le truc au Musée. C'est bien vendu. Balado. Oui, voilà. Le truc au Musée des Beaux-Arts. Soyez là. Il n'y en a qu'un seul. Ne ratez pas cet événement. Un passionné de culture. Merci. Salut. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve notre correspondant au Chili, Bertrand Hirachet. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Ben oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas parlé. Là, on est à la saison 4. On s'est parlé l'an dernier. Les manifs battaient leur plein annonce de la refonte de la Constitution. Là, il y a eu des élections. Et là, je me suis dit que ça serait le fun d'aller reparler à Bertrand. Rappelez-nous un peu. Bon, vous, vous êtes installé à Santiago? Ben, je suis à Santiago. Mais déjà, je voulais vous dire qu'on est assez connecté avec vous au Canada. C'est-à-dire qu'on a des problèmes avec les camionneurs, nous aussi. Ah oui! Ah, mon Dieu! Ah oui! Mais c'est une vieille tradition au Chili. Rappelez-vous qu'en 1973, il y a Pepsi-Cola et le gouvernement américain qui avaient payé les camionneurs pour bloquer le pays. Et ça avait été un des grands moteurs de la chute d'Allende vu que le pays avait été sans provision, sans approvisionnement et ça avait précipité la chute d'Allende. Ça veut dire qu'on aurait peut-être présentement un coup d'État qui se prépare au Canada? Ou au Chili. Je ne sais pas. Ça a l'air de spoiler. Ah bon. Là, non, Patrick. Non, non, mais c'est ça. Là, je veux que les auditeurs, les auditrices, parce qu'on a des nouveaux auditeurs et auditrices. Évidemment, la balado accroît son rayonnement. Il y a des gens qui ne vous ont jamais entendu. Donc, vous êtes installé à Santiago depuis combien de temps? Ça fait 17 ans. Bon, 17 ans. OK. Vous êtes dans le domaine des arts, culture? Oui, je représente des artistes, des musiciens, puis des peintres digitales. Bon, voilà. Et là, 19... En fait, les dernières élections se sont déroulées en deux tours, 21 novembre, 19 décembre 2021. Et c'est Gabriel Boric qui a été élu avec 56 % des voix. Parlez-nous un peu de Gabriel Boric. Je pense que les Chiliens l'ont découvert en 2011. C'était un des leaders étudiants. C'est ça? Alors, si vous voulez, il faut préciser que c'est 56 % des voix contre l'extrême droite. Oui, voilà. C'est-à-dire... Du président sortant Sébastien Pignera, c'est ça? Si vous voulez, le personnage de Gabriel Boric, il est très séducteur par rapport, comme je vous disais, à une victoire par rapport à l'extrême droite et dans un contexte d'opposition au gouvernement de Sébastien Pignera qui, après sa première année au pouvoir, a eu de gros problèmes pour gouverner par rapport aux événements sociaux qu'il y a eu à partir d'octobre 2019 que je vous avais raconté. Tout à fait. Augmentation du tarif de transport en commun, ça a été vraiment ça le déclencheur du ras-le-bol des Chiliens? Ça a été l'étincelle, oui, qui a mis le feu à 30 ans de mécontentement, d'abus et de manque de justice sociale. Donc, Boric, parlez-nous de lui. Vous, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content du résultat des élections? Moi, je suis très, très content, bien sûr, que l'extrême droite est perdue. Je suis très content du message qui a été envoyé au gouvernement qui était en place. le 19 décembre, donc, j'étais dans la rue avec des milliers et des milliers de Chiliens. C'était assez incroyable comme célébration parce qu'il y a vraiment, si vous voulez, pour repartir aux présidents, pour revenir aux présidents Allende, son dernier discours quand il était assiégé dans le palais présidentiel de la Moneda avant de mourir, il a fait un discours à la radio où il disait que le peuple devait garder espoir, devait garder sa dignité et qu'un jour, les grandes Alameda, donc les grandes avenues de la liberté allaient s'ouvrir pour lui. Et cet événement a enfin eu lieu le 19 décembre 2021. C'est-à-dire qu'au moment de la proclamation de la victoire, absolument toute la population de Santiago et du pays, en particulier de Santiago, est descendue dans la rue et a convergé vers la scène où après le président a célébré sa victoire. On parle de centaines de milliers de personnes dans la rue dans un mouvement populaire qui, je vous le disais, était attendu, je pense, depuis 40 ans. Oui, c'est ça. En fait, on peut parler des années 80, en fait, depuis Pinochet, on parlait d'une alternance au pouvoir entre socialistes qui était la centre-gauche, démocrate-chrétien, centre-droit, ce que je pense au Chili, on appelait la coalition de la concertation, mais cette alternance n'a jamais touché à l'ordre néolibéral qui est là depuis longtemps au Chili. D'ailleurs, le Chili est le pays le plus inégalitaire de l'OCDE quand même. Merci beaucoup. Grande distinction. Écoutez, c'est un peu les doutes qui viennent un peu avec la victoire de Maurice, c'est-à-dire qu'il y a un caractère un peu spécial, excusez-moi de casser un peu l'illusion. Ah non, mais c'est pour ça qu'on veut vous parler, Bertrand. Il y a un caractère un peu spécial avec le personnage. Si vous voulez, justement, par rapport au mouvement étudiant en 2011, l'apparition de la personne de Gabriel Boric, elle est due à l'éviction de la dirigeante étudiante de l'époque qui est aujourd'hui du reste sa porte-parole du gouvernement, une ministre communiste, du Parti communiste. Si vous voulez, déjà à l'intérieur du mouvement étudiant et dans les connaisseurs d'un peu de la politique nationale, Gabriel Boric s'est fait connaître un peu comme un traître à cette époque. C'est-à-dire qu'il a un peu trahi le mouvement étudiant et il a permis au pouvoir en place et au modèle privé d'éducation pour certains de continuer à exister en noyautant un peu la lutte populaire et en assayant des tables de négociation qui n'ont pas abouti. Mais Bertrand, est-ce que cette méfiance-là perdure encore aujourd'hui? C'est ce que vous nous dites dans le fond. Mais si vous voulez, c'est qu'il y a d'autres épisodes. Ah, oui. C'est le début. OK. Il y a un grand problème avec M. Boric. Ça a été un grand problème dans sa campagne. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voter pour lui au second tour comme je vous disais pour lutter contre l'extrême droite mais en n'ayant pas oublié cet épisode. C'est-à-dire que le 15 novembre 2019 au pic de la lutte populaire au moment où la répression était la plus féroce ce jour-là il y a eu le 15 novembre si je me rappelle bien il y a eu deux morts sur la place où tout le monde manifestait. Gabriel Boric a été un des principaux leaders pour la signature de ce qui a été l'accord pour la paix qui a mené au référendum pour cette nouvelle constitution. Donc ce qui peut être ce qui est d'un côté un grand progrès démocratique parce que ça a permis d'enfin de mettre en question la constitution de Pinochet qui était le grand blocage à toutes les réformes à toutes les évolutions. Si vous voulez en même temps cet accord pour grande partie des manifestants a été considéré comme étant ce qui a une nouvelle fois ce qui a permis à Sébastien Pinira de rester au pouvoir vu qu'à cette époque-là la situation était tellement instable la pression populaire était tellement forte qu'il était à quelques jours ou presque quelques heures d'être acculé à la démission si vous voulez. Donc cet accord a été considéré comme une trahison et du reste quelques mois après M. Boric qui en plus avec son parti à la suite de ça ont voté en faveur de plusieurs lois répressives du mouvement en particulier les lois contre les barricades les lois contre les prises de terrain il y a une loi qui allait à l'encontre si vous voulez il y avait une mode à l'époque des manifestations c'était d'arrêter les voitures et de permettre seulement à qui danser de pouvoir passer donc si vous voulez Gabriel Boric est opposé à ça en votant une loi qui condamnait cela ce qui a permis l'emprisonnement jusqu'au jour d'aujourd'hui de ceux qui sont considérés excusez-moi comme prisonniers politiques c'est-à-dire que c'est des jeunes manifestants qui sont depuis deux ans en prison préventive avec des faux témoignages avec un manque de preuve pour des actions qui ne justifient pas un emprisonnement comme ils ont été victimes donc si vous voulez Gabriel Boric quelques mois après le 15 novembre il a été très fortement pris à partir dans la rue par un groupe de jeunes manifestants il y a des images sur internet où on voit qu'il se fait cracher dessus qu'il se fait lancer qu'il est violemment comme je vous dis si vous voulez il ne se fait pas taper dessus mais il est il est vraiment voilà c'est pas un sauvage c'est pas un sauvage pour tout le monde et puis après on a le dernier épisode un peu un peu contestable c'est-à-dire la primaire des élections présidentielles qui a eu lieu au mois d'août de 2021 où on a assisté à un mouvement de la droite qui est allé voter en faveur de monsieur Boric pour éliminer le candidat communiste monsieur Radoué qui était le candidat qui était en général sollicité par les manifestants et par 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 ceux qui ont perdu qui avaient perdu l'illusion dans ce qui était l'exconcertation au pouvoir si vous voulez ok donc comme je vous dis il y a eu une situation un peu comme qu'on a pu assister en France avec l'élection de Macron contre Marine Le Pen ou plus qu'un vote d'adhésion on assiste à un vote contre contre l'extrême droite qui dans ce cas-là a été représenté par monsieur Cast qui est directement le fils d'un qui est le fils d'un d'un ancien SS qui a été évacué non mais directement c'est-à-dire le père de José Antonio Cast il a été évacué par la route des rats vous savez c'est la route qui a permis à Klaus Barbie à tous ces anciens dignitaires nazis s'échapper par l'Argentine après par la Bolivie on sait que c'est seulement les dignitaires c'est seulement les assassins les SS qui ont pris ce chemin parce que les autres ne risquaient rien en Allemagne et le papa après avoir après être arrivé au Chili après avoir blanchi pris ses papiers on n'a rien trouvé de mieux que dans les premiers jours du coup d'état en 1973 de participer à l'élimination de 70 ouvriers agricoles qui étaient en faveur du gouvernement d'Allende et ça c'est non mais Bertrand ça c'est documenté Bertrand Hirachi bien sûr jusqu'au jour d'aujourd'hui le papa enfin qui est mort jusqu'au jour de sa mort il a refusé de donner l'emplacement des victimes si vous voulez ce qui participe au problème des disparus qui est une vieille histoire ici qui est en plus de la disparition si vous voulez en plus de la disparition des êtres chers les pouvoirs en général militaires refusent de donner l'emplacement des corps pour ne pas avoir de relation légale avec ces disparitions donc justement vous me demandez si c'est documenté pendant la campagne il y a un journaliste je crois de la télévision allemande qui était sorti à des archives qu'effectivement le père est un soldat SS parce qu'il y a la famille qui a écrit une biographie en essayant de le faire passer pour un pauvre soldat de la Wehrmacht alors que non effectivement c'est documenté que c'est un SS le papa avait les mains plein de sang et le fils qui était un grand grand fanatique de Pinochet qui était jusqu'à cette élection c'était un peu le bouffon de la droite ok c'était le type pas sérieux si vous voulez la droite chilienne est tellement à droite que ce type là c'était pas sérieux si vous voulez c'était les propositions c'était éliminer le ministère de la femme c'était sortir de l'ONU et puis surtout la grande moi ce qui me faisait très peur et à beaucoup de gens c'est qu'il avait dans son programme une proposition qui était l'arrestation et l'emprisonnement de n'importe quel opposant dans des prisons qui n'étaient pas les prisons dans n'importe quel dans n'importe quel établissement qui soit pas une prison c'est-à-dire retourner au centre de torture de 1970 donc je vous dis si vous voulez c'était une personnalité qui était absolument pas crédible et qui par le phénomène de polarisation n'ont été victime le pays en général tout le continent en ce moment est arrivé si vous voulez presque par chance un second tour auquel il ne s'attendait surtout pas parce qu'il avait fait 7% je crois à la dernière élection on rappelle taux de participation de 55% quand même alors je voulais absolument vous raconter une petite anecdote quand je vous parlais des camionneurs il y a leurs amis les chauffeurs et les propriétaires de bus qui comme je vous disais en général sont en très bonne relation avec la droite au point que le jour de l'élection du deuxième tour vers 11h du matin on a commencé à voir comme nouvelle nationale qu'il n'y avait pas de bus il n'y avait pas de transport public non seulement à Santiago mais dans tout le pays ah oui ok c'est à dire donc pour carrément empêcher les gens d'aller voter oui monsieur Savard oui monsieur Savard c'était incroyable c'était bon il y a eu une très très forte mobilisation c'est à dire que les gens commencent à sortir et puis faire des caravanes pour prendre les gens aux arrêts de bus et les amener voter si vous voulez ils ont complètement supprimé le transport public ils ont laissé les bus dans les dépôts pour essayer en fait ça a été bon après si vous voulez ça a été contre-productif parce que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et les gens du coup ont trouvé par n'importe quel moyen la possibilité d'aller voter et sont allés voter en faveur de Gabriel Boric je pense que plein d'indécis plein de moi dans mon cas j'avais plusieurs amis que je n'arrivais pas à convaincre il fallait aller voter Gabriel Boric parce qu'on a quand même fait campagne pour monsieur Boric et du coup en voyant le blocage des transports publics au dernier moment on décidait d'aller au bureau de vote bon donc ça mais c'était quand même assez incroyable et puis complètement hors du temps de voir de voir d'enlever le moyen de transport aujourd'hui si vous voulez envoyer toutes les toutes les couches plus populaires qui ne pouvaient pas aller voter puis on voyait toutes les couches accommodées qui faisaient la queue en 4-4 pour aller au bureau de vote c'était bien symbolique de ce qui se passe si vous voulez bon là on va terminer avec ça la constitution on en est où parce que c'est un processus évidemment qui n'est pas simple on en est où présentement ? mais c'est pour ça que je vous parlais de nos amis les camionneurs si vous voulez on a aujourd'hui le président de 35 ans féministe pro-écologiste accompagné d'un groupe de conventionnels qui veulent qui sont en général qui sont en général indépendants des pouvoirs politiques c'est le grand phénomène de cette convention si vous voulez c'est qu'il y a quand même une majorité d'indépendants la présidence et la vice-présidence sont aux mains des indépendants ça fait très 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 peur à certains propriétaires du pays donc c'est pour ça que je vous parlais des camionneurs qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui bon il y a un gros problème d'immigration illégale qui a été généré encore une fois en grande partie par monsieur Piñera qui est allé à la frontière avec le vénézuélien il y a 3 ans a invité tous les vénézuéliens qui voulaient venir au Chili et qui l'année dernière au bénéfice de la pandémie a fermé la frontière c'est-à-dire qu'il a laissé comme seule possibilité l'immigration illégale on assiste dans le nord à un trafic humain où il y a à peu près 500 immigrés illégaux qui rentrent dans le pays par jour après un périple qui est à travers l'équateur et le Pérou si vous voulez il n'y a absolument aucune condition d'accueil dans le nord du pays ce qui provoque de très grosses frictions avec la population locale qui voit arriver des centaines de personnes par jour qui occupent les places publiques les plages qui envahissent bien sûr contre la vente mais qui envahissent l'espace public qui provoque des problèmes d'insécurité et donc ces problèmes sont manipulés par la droite c'est à dire que là on a eu une manifestation samedi on voit les patriotes donc les supporters de caste qui vont qui brûlent les tentes des immigrés etc etc pour en venir très vite à la convention on a le même problème au sud on a le problème avec les Mapuche qui sont les peuples originaires les peuples natifs qui sont dans une lutte qui est très incompréhensible parce que on voit l'extrême droite aussi qui est infiltrée qui si vous voulez quand on trouve des armes militaires en général c'est chez des militants d'extrême droite il y a l'armée il y a un état il y a un état de siège dans le sud donc si vous voulez le président Voritsch il va hériter d'un sud militarisé d'un nord qui est une poudrière du centre qui est dans une situation très compliquée aussi avec la pression entre la pression migratoire et puis une explosion de la délinquance qu'on comprend pas trop mais qui magiquement depuis la victoire de Gabriel Voritsch a explosé si vous voulez donc la situation s'annonce un petit peu compliquée et pour en venir à la convention il y a une discussion qui a été votée donc c'est pas une loi c'est pas un article mais ça va rentrer en discussion pour la renationalisation des ressources minières ce qui a provoqué la chute d'Allende en 73 c'est la nationalisation du cuivre donc je peux vous dire que la discussion sur la nationalisation avant-hier elle a fait beaucoup beaucoup de bruit et puis on voit c'est pour ça que je reviens sur les camionneurs on voit immédiatement qu'en parallèle on a cette pression immédiate on voit que quelques jours après son élection Boric il a eu une réunion justement avec les camionneurs et à la sortie de la réunion il y a un des camionneurs qui a dit que la grande manifestation qu'ils avaient fait en pleine pandémie en août 2020 avait été commandée par le gouvernement en sachant que la petite amie de Piñera son papa est président des camionneurs il nous avait déjà bloqué le pays en août 2020 ils avaient été obligés de lever le blocage après les filtrations où il y avait des fêtes des camionneurs avec des jeunes filles de compagnie et puis des barbecues sur l'autoroute alors que le pays était en confinement et donc du coup on a eu lundi la ville d'Ikike donc au nord était bloquée par les camionneurs qui menacent de bloquer le sud s'ils lèvent l'état d'exception et s'ils enlèvent les militaires donc si vous voulez il y a vraiment cette pression qui comme je vous dis qui est directement liée à la droite parce que les dirigeants les dirigeants syndicals des camionneurs sont directement des personnalités de la droite s'ils voulaient et on voit que cette tenaille cette pression est en train de enfin si vous voulez il n'a toujours pas assumé le pouvoir qu'elle est déjà en place donc on l'imagine donc c'est pas trop ça veut dire on va se reparler bientôt je pense on va suivre ça parce que là c'est une situation exposée je vous remercie de prendre ce temps-là parce que bon on rappelle c'est une parole citoyenne vous n'êtes pas journaliste et moi c'est ce qui m'intéresse de vous parler depuis qu'on se connait depuis la saison 2 je pense c'est d'avoir cette vision cette perspective citoyenne alors c'était vraiment passionnant parce que de faire le parallèle avec les camionneurs au Chili et ici évidemment c'est pas la même chose mais reste que il y a des il y a des accointances il y a des parallèles puis de vous parler ça nous les ça nous les met en perspective et en plus on est toujours content d'avoir des nouvelles du Chili alors merci Bertrand on va se reparler visiblement très bientôt on va suivre les événements de loin mais on va se reparler dans quelques semaines sûrement écoutez bon courage à vous j'espère que la situation de votre côté va se débloquer aussi je dirais qu'on le sait pas mais j'ai l'impression que c'est quand même moins tendu que le Chili alors on va se compter chanceux moi je vais vous renvoyer ce mot là de bonne chance et de bon courage après juste pour finir j'ai voulu vous donner un peu une vision un peu qui change un peu peut-être de ce que vous pouvez trouver dans les grands médias etc après il y a aussi un caractère super positif on a quand même un président jeune oui 35 ans qui a été élu parce qu'il y a eu un sursaut populaire justement des jeunes qui sont allés voter il y a un million de votants qui s'étaient jamais certes qui n'étaient jamais mis les pieds dans un bureau de vote qui ont fait l'effort d'aller voter ils en sont quand même conscients si vous voulez comme je vous disais le 19 décembre au soir c'était impossible de ne pas savoir que c'était ces jeunes qui avaient fait l'effort donc on espère quand même que 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 on est rue au mois de au cours du printemps 2019 de toutes les victimes et que tout 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 ce qu'on a vécu après avec les punitions de monsieur Pinera et puis toutes ces malversations vont rester dans le passé que ça aura servi à quelque chose et puis qu'on va réussir à construire de quelque chose un peu plus propre et un peu plus juste tout à fait on va suivre ça avec vous Bertrand Hirachi merci beaucoup à Santiago c'est moi qui vous remercie au revoir monsieur Frédéric à très bientôt merci beaucoup à bientôt alors voilà ce qui conclut ce quinzième épisode merci à Larry Dufresne qui est mon bras droit bras gauche conscience collaborateur hors pair merci encore une fois pour la co-réalisation de cet épisode la semaine prochaine on reçoit Melika Abdelmouman qui était déjà venu parler de lettres québécoises vous savez cette revue littéraire et là qui on avait parlé de son essai qu'elle préparait sur George sur James Baldwin et George Tyron alors il est sorti je l'ai lu elle va venir nous en parler vraiment une réflexion hyper intéressante sur l'identité sur oui sur l'immigration mais sur aussi comment on parle comment on se met à la place de l'autre comment on peut parler de ce que vivent des groupes dont on ne fait pas partie vraiment un essai fascinant Hélène Faragy évidemment sera de retour également pour supporter le projet je sais qu'il y en a encore qui ne l'ont pas fait je vous enjoins de le faire si vous aimez ce que vous entendez vous allez sur lefraidesaveur.com vous pouvez participer financièrement soit de façon mensuelle soit en don unique ça peut se faire Paypal Stripe via Interact allez dans la section campagne il y a tous les détails ce que vous pouvez avoir si vous donnez 60$ et plus pour la saison c'est ce qu'on suggère ça vous revient à 1,50$ l'épisode 1,50$ l'épisode franchement c'est une aubaine alors vous savez l'objectif c'est que tout le monde soit payé évidemment et qu'un jour je puisse quitter tous mes autres engagements pour vous offrir encore plus d'épisodes que je m'y consacre encore plus je ne sais pas si ça ben oui c'est possible parce que je ne peux pas le faire complètement à 100% mais c'est mon rêve que je caresse faire fleurir grandir ce projet-là puis qu'on aille se promener les sorties on est en train de les finaliser parce qu'on attend évidemment la possibilité de le faire avec la pandémie mais j'aimerais ça sortir du Québec aussi aller en Ontario aller à Salbury aller dans les maritimes aller en France un jour vraiment faire fleurir ce projet cette parole indépendante d'esprit grâce à vous alors voilà merci d'être à l'écoute merci de vos commentaires chaque semaine vous m'écrivez vous me nourrissez merci et on se retrouve la semaine prochaine bonne semaine pour ceux qui iront au carnaval de Québec bonne chance pour ceux qui iront pour ceux qui iront Sous-titrage ST' 501